Shalom à tous, alors ici je fais cette nouvelle audio vidéo en rapport toujours avec ma précédente étude sur le 3ème temple et les prophéties de la fin que je vous invite à regarder, que je mets aussi dans la description de cette vidéo avec la vidéo complémentaire aussi sur la géolocalisation du royaume abominable de l'antichrist qui sont complémentaires et celle-ci sera aussi complémentaire avec ces deux vidéos et aussi avec la venue de l'impie et sa destruction que je mettrai aussi dans cette vidéo donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les regarder pour mieux comprendre ce que j'explique ici bien évidemment et donc comme vous pouvez le voir ici sur cette image, j'ai fait une illustration donc j'ai réalisé cette illustration de... comme moi je comprends la nouvelle Jérusalem, la forme de la nouvelle Jérusalem et pour parler donc des dimensions de la nouvelle Jérusalem qui est le tabernacle d'Elohim qui va venir sur terre, qui est donc le 3ème temple à venir parce que le temple se trouve dans la nouvelle Jérusalem, le temple céleste et donc qui ne sera pas établi par les hommes donc revoir mes vidéos, revoir notamment cette vidéo sur le 3ème temple et les prophéties de la fin pour mieux comprendre bon je résume un petit peu ici, disons que... premièrement les juifs rabbiniques ne croient pas à Notre Seigneur Severeur Yahushua, ce qui est gravissime ils ne suivent pas bien les 5 commandements de la Torah ils bafouent beaucoup de commandements de la Torah ils veulent reconstruire le Saint Temple sur le mauvais lieu, c'est à dire sur le Fort Antonia en fait, et avec une forme qui n'est pas la bonne forme en fait des origines je vous invite aussi à voir mon audio vidéo là-dessus, que je vais mettre aussi dans la description de celle-ci donc voilà, il y a tous ces points et puis il y a aussi le point qui est que normalement le Saint Temple de Notre Elohim était construit dans la Jérusalem terrestre qui est la cité de David et qui est maintenant en fait, qui a été détruite et qui n'est plus, parce que voir aussi ma vidéo sur le 3ème temple retrouvé la vraie localisation de Jérusalem qui explique la vraie localisation bon j'avais utilisé dans cette vidéo le mauvais modèle du temple parce que je ne savais pas que le temple n'avait pas cette forme à ce moment-là mais donc voilà, voir ces vidéos pour bien comprendre ce que j'explique ici parce que c'est un complément et donc si vous voyez cette vidéo, vous verrez donc la vraie cité de David la vraie Jérusalem, où c'est qu'elle est localisée et ce n'est pas du tout la Jérusalem actuelle que vous voyez qui est juste à côté en fait, qui est le territoire de Judée mais qui n'est absolument pas la vraie ville de Jérusalem en fait, biblique celle que nous lisons dans les Saintes Écritures en réalité, cette Jérusalem a été découverte par les archéologues et les archéologues confirment que c'est la véritable Jérusalem la vraie localisation de Jérusalem et donc il y a des fouilles archéologiques et on a retrouvé donc les fondations de la véritable Jérusalem biblique mais en fait, elle est détruite tout simplement, on ne retrouve que des fondations donc pour ce faire, pour reconstruire le temple il faudrait d'abord que cette Jérusalem soit reconstruite ce qui n'est absolument pas le cas et on n'en prend pas du tout le chemin en réalité, parce que les archéologues, qu'est-ce qu'ils font ? ils font un travail d'archéologue le but n'est pas de reconstruire la cité de David le but c'est de faire un travail d'archéologie et puis voilà, de rester là où ils en sont avec des ruines finalement à mon sens, je pense que c'est ça le but c'est pas de reconstruire la vraie cité de David ils préfèrent rester dans les nouveaux murs qu'ils appellent là Jérusalem mais qui n'ont rien Jérusalem donc à mon sens, je ne crois pas en tout cas, je n'ai pas entendu parler qu'ils comptent reconstruire la cité de David ils font visiter par les touristes, etc c'est devenu un lieu touristique à présent il y a aussi des habitations en plus des gens qui y vivent donc la ville n'est plus la sainte ville de Jérusalem qu'elle était auparavant, sur terre parce qu'il faut savoir j'explique tout ça dans la vidéo du troisième temple retrouvé de la vraie localisation de Jérusalem il faut savoir que la ville de Jérusalem est sainte et restrictive donc normalement on ne peut pas rentrer sans être purifiée dans la ville sainte, etc les archéologues confirment ils ont retrouvé tout cela et puis elle a été détruite comme cela est prophétisé dans les prophéties comme cela a été prophétisé donc pour toutes ces raisons je ne crois plus que le troisième temple sera reconstruit par la main des hommes mais comme certains juifs rabbiniques le disent je crois que le temple d'Élohim descendra du ciel et qu'il est lié en réalité avec la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel donc revoir toute mon audio vidéo là-dessus et donc là, ici, je veux vous parler des dimensions de la nouvelle Jérusalem parce que je trouve ça très intéressant à partager aussi et sur cette représentation que vous voyez là je me suis servi donc des dimensions calculées de la nouvelle Jérusalem qui ont été calculées par rapport au globe terrestre et ici, la Jérusalem que vous voyez en forme de pyramide parce que là aussi j'avais fait une audio vidéo sur la forme véritable de la nouvelle Jérusalem qui est à mon sens en forme pyramidale enfin en forme de montagne de pierre précieuse de pierre précieuse pyramide après, bon, est-ce qu'elle est exactement comme ça si symétrique, etc. ou c'est plus en forme de montagne de pierre précieuse évidemment, je n'ai pas la description exacte je ne l'ai jamais vue donc ici, je veux vous partager alors, dans le livre de l'Apocalypse on va lire les dimensions qui sont données dans le livre de l'Apocalypse donc, je vais vous lire les dimensions c'est dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 16 la ville était quadrangulaire alors ici, à sa base c'est-à-dire, c'est un carré à la base et ensuite, elle a une forme pyramidale donc de montagne c'est la montagne de Sion et donc la ville était quadrangulaire et sa longueur était égale à sa largeur il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades de côté sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales donc écoutez bien ici 12 000 stades de long, de large et de hauteur totale c'est énorme c'est énorme alors 12 000 stades je vous dis à peu près combien ça fait ça fait environ, ils ont calculé 2200 km donc 2200 km de long de chaque côté et de haut imaginez la taille ça fait à peu près la moitié de l'océan Atlantique donc c'est considérable ensuite, on continue à lire il mesura aussi la muraille 144 coudées mesure d'homme qui était celle de l'ange donc 144 coudées ça fait environ ça fait environ 72 mètres de haut et 72 mètres de haut c'est équivalent à peu près presque à 29 étages c'est pas très haut mais ça c'est la muraille qui est à la base en fait de la pyramide il y a une muraille qui est à la base et ensuite en hauteur elle monte en forme de montagne donc pyramidale et la ville alors certains pensent que la ville est découpée sur 12 étages en fait ça c'est bon c'est une théorie pour certains et serait découpée sur 12 étages alors imaginez enfin il y en a qui mettent 12 étages je sais pas pourquoi 12 étages enfin 12 le chiffre 12 bien sûr mais bon voilà bon là c'est pas écrit ainsi mais en tout cas ça fait un grand volume ça fait un très grand volume et on imagine que les habitations dans la Nouvelle-Jéusalem montent tout le long de la montagne jusqu'au sommet et donc le sommet c'est le trône de Yahweh notre Elohim le temple de Yahweh notre Elohim qui est au sommet c'est à dire c'est l'angle la tête de l'angle j'explique ça dans ma vidéo sur les pyramides et la forme donc de la Nouvelle-Jérusalem comme moi je le comprends donc après les détails il y a beaucoup de détails sur les pierres précieuses les fondements des pierres précieuses etc les portes etc je vous invite à lire le chapitre en entier là je m'arrête donc sur les dimensions c'est dans cet audio vidéo je me suis servi donc d'un plan qui a été fait pour faire cette illustration là ici et donc je vais vous montrer ce plan pour vous montrer par rapport à Israël à la région d'Israël et la région du Moyen-Orient alors ce plan ce n'est pas moi qui l'ai fait ce schéma je vais dire ce n'est pas moi qui l'ai fait je l'ai pris sur internet mais ils ont déjà ils ont mesuré donc avec les dimensions et donc voilà ce que cela donne donc voilà comme vous pouvez le voir sur cette image je me suis servi donc de ce plan ici de ce schéma qui illustre la grandeur de la Nouvelle-Jérusalem par rapport donc à une carte avec 12 000 stades de chaque côté et donc au centre donc la Jérusalem terrestre et voilà ça vous donne un aperçu alors au milieu vous avez Israël donc au milieu en petit et puis sur la gauche en fait vous avez l'Egypte on voit le Nil un petit peu et puis sur la droite vous avez une grande partie de l'Arabie Saoudite un peu plus haut en haut tout à fait en haut dans le triangle du haut en fait vous avez la Turquie vous avez vous avez une partie de vous avez la Syrie et vous avez aussi un peu sur la droite en haut dans l'angle droit vous avez l'Irak je pense bien ne pas me tromper donc vous avez toutes ces régions là qui seront donc probablement en fait lors de l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem et comme je l'ai expliqué la Nouvelle Jérusalem vous voyez la dimension ne va pas se poser sur la terre elle va être entre le ciel et la terre puisque les prophéties nous disent qu'elle sera au dessus des montagnes sur le sommet sur le sommet des montagnes au dessus des collines donc elle va se maintenir dans les airs parce que si elle se posait en réalité l'apôtre Yuranan l'apôtre Jean il voit les fondations de la ville avec les noms des douze apôtres ces fondations sont en pierre précieuse et s'il voit les fondations c'est que les fondations c'est dans la terre qu'elles sont donc c'est une ville qui va à mon sens bon mais sinon elle voit les fondations parce qu'elle descend du ciel mais en même temps selon moi selon les compréhensions que j'ai des écritures bibliques des saintes écritures cette ville ne se pose pas à terre parce que si elle se posait à terre en fait elle prendrait tous ces pays là en fait et voilà donc c'est une ville qui va rester entre le ciel et la terre et comme les prophéties le disent très bien elle sera sur le sommet des montagnes au dessus des collines donc les dimensions sont immenses et ça sera bien sûr comme un gigantesque vaisseau spatial bien réaliser cela donc les pays qui vont être recouverts que je vous ai montré là qui vont être recouverts par la nouvelle Jérusalem l'Egypte une partie de l'Arabie Saoudite Israël bien sûr la Syrie la Turquie et l'Irak et bien au dessus de leur tête donc au dessus de la tête de ces pays il y aura à peu près voilà voilà ce qu'ils verront jusqu'à l'horizon en fait voilà ce qu'ils pourront enfin voilà ce qu'ils verront c'est une illustration bien sûr ici je ne dis pas que ça sera comme ça mais disons ça donne une idée j'ai essayé ici d'illustrer pour donner une idée le ciel donc sera recouvert par les fondations donc de la nouvelle Jérusalem qui sont en pierre précieuse et à l'horizon donc voilà ils verront une partie de l'horizon mais ça sera recouvert et je pense que ça laissera quand même passer la lumière parce que ce sont des pierres précieuses et donc la lumière passe à travers et puis et puis pour la fin des temps de toute manière la gloire d'Éloïme éclairera donc voilà donc au début enfin moi comme je le comprends comme je l'expliquais dans ma vidéo sur le troisième temple et les prophéties de la fin au début la nouvelle Jérusalem va venir mais selon ma compréhension Elohim ne sera pas dans la nouvelle Jérusalem ni notre Seigneur à sauver Yahushua parce que malheureusement la sainte ville va être profanée par l'impie mais après elle sera mise à l'abri par Yahweh notre Elohim et sanctifiée et elle reviendra et là bien sûr il y aura notre Seigneur à sauver Yahushua dans la nouvelle Jérusalem et là la gloire d'Éloïme resplendira et voilà et éclairera bien évidemment c'est comme ça que moi je le comprends et voilà je vous explique ma compréhension après vous faites votre idée selon les saintes écritures après je ne dis pas que j'ai forcément raison sur ce point sur la profanation de la sainte cité de la nouvelle Jérusalem disons qui serait la nouvelle Jérusalem mais du moins pour l'instant c'est comme ça que moi je le comprends après si je me trompe si Elohim me montre que je me trompe je suis prête à changer et un autre point aussi que je veux évoquer c'est que les pays alentour en fait de la nouvelle Jérusalem ce que vous voyez là et bien verront la nouvelle Jérusalem vu la hauteur qu'elle a 2220 kilomètres environ c'est énorme de haut donc ils verront en tout cas une partie de la nouvelle Jérusalem après bon les pays qui sont derrière ou qui sont trop derrière en fait comme l'Amérique 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 du Sud là apparemment non je ne pense pas qu'ils la verront mais par contre quand Elohim sera là sur terre qui aura notre Seigneur Sauveur Yéushua dans la nouvelle Jérusalem la gloire d'Elohim resplendira et il est possible donc à mon sens selon ma compréhension que la gloire d'Elohim soit tellement lumineuse éclaire tellement que même au-delà du globe en fait les autres nations qui sont au-delà voient la gloire d'Elohim resplendir donc voilà pour ce partage et pour conclure je rends toujours gloire à Yahweh mon Elohim et à mon Seigneur Sauveur Yéushua à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur Sauveur Yéushua soit la gloire l'honneur l'adoration et les louanges pour l'éternité Amen Amen et je finis par ce cantique que j'aime bien un cantique qui est en anglais et qui parle justement de la nouvelle Jérusalem que voit Yoranan Jean et John Sauve Sely c'est à dire Jean a vu la ville il parle des rues pavées d'or etc c'est un chant donc un cantique en anglais et donc je conclue avec ce cantique et surtout il nous faut tenir ferme dans la foi véritable à Yahweh notre Elohim à notre Seigneur et Sauveur Yéushua en regardant vers la Jérusalem céleste Amen Amen John saw a city that could not be hid John saw this city Oh yes he did John caught a glimpse of the golden throne Tell me all about it Go right on around the throne He saw a crystal sea There's got to be There's got to be more There's got to be more What will it be I want to go to that city he saw New Jerusalem New Jerusalem 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 I want to walk Your streets that are golden And I want to walk And I want to run And I want to run Where the angels have tried Jerusalem I want to rest On the banks of your river Ain't that city The city of God John saw the lion Laid down by the lamb I want to know everything About that land John saw the day But he did not see night The lamb of God Well He must be the light And he saw the saints Worship the great I am Crying worthy Worthy is the lamb I want to go To that city he saw New Jerusalem Jerusalem I want to walk Your streets that are golden And I want to run Where the angels have tried Jerusalem I want to rest On the banks of your river In that city In that city The city of God Jerusalem 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 Sing for the night Is on Hosanna In the highest Hosanna Forever Forevermore Jerusalem I want to walk Your streets that are no doubt And I want to run Where the angels have tried Jerusalem I want to rest On the banks of your river In that city The city of God The city of God The city of God Jerusalem 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 The city of God It's the city of God It's the city of God The city of God Sous-titrage ST' 501